Présidentiel de 2020, Bensouda crucifié, Ouattara viole la constitution et quadrille le pays. C'est qu'il envisage pour Barbo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti. La question du scrutin présidentiel d'autobre 2020 se situe au cœur des parutions des quotidiens ivoiriens de ce mardi 17 septembre 2019. A 13 mois du scrutin présidentiel, les différentes classes politiques sortit vivement en vue de sortir le grand jeu en octobre 2020. Bensouda quant à elle se fait crucifier par un juriste australien. Au lendemain du procès Barbo, des jours sombres semblent s'annoncer pour le procureur de la CPI Fatou Bensouda. En effet, selon un juriste australien, le dossier Barbo contiendrait des copies de documents qui n'existent pas. Un juriste australien crucifié Bensouda bat à sa une le confrère Le Quotidien d'Abidjan. Outre cette question de Fatou Bensouda, la presse ivoirienne dans son ensemble accorde un intérêt particulier au scrutin présidentiel à Veni. Le journal de l'opposition Notre Voix titre et l'élection présidentielle de 2020, Ouattara viole déjà la constitution et le code électoral. Et elle, j'ai un faux de dire ces chiffres qui inquiètent Ouattara. En revanche, le confrère indépendant soit un faux, dans cette même veine, bat à sa première page ce que le parti présidentiel envisage pour Barbo le plan du RHDP pour gagner au premier tour dévoilé. En effet, le confrère précise que le camp Ouattara a annoncé que Barbo ne sera pas candidat. Dans cette même lancée, le confrère Inter soutient que Ouattara quadrille le pays. Toujours dans cette orientation politique, le quotidien l'expression pro du parti présidentiel se penche sur les difficultés qui attend l'ex-président ivoirien Laurent Barbo au lendemain de son acquittement par la CPI. Vente d'âme pendant la crise postélectorale, la justice française aux trousses de Barbo. La question de la présidentielle n'est pas la seule actualité qui préoccupe les différents quotidiens du jour. Il y a également le remaniement mystérieux qui ne cesse d'attirer l'attention des formations politiques de l'opposition. Une semaine après, le remaniement Ouattara rattrapé par la vérité sur son gouvernement, indique LG Info. Alors que le quotidien le temps révèle quand Ouattara dit il ne le fait pas. L'actualité ivoirienne n'est pas que politique, elle s'étend également au niveau de l'éducation. Pour cette rentrée scolaire 2019-2020, le ministre de l'éducation nationale Kandia Kamara promet une année sans grève selon le quotidien le plus jouent plus. Dans cette même veine, le Patriot Bar a sa une le ministre promet de belles surprises au syndicat.